Il est l'un des meilleurs pilotes d'endurance de sa génération. Triple vainqueur des 24 heures du Mans, acteur majeur du WEC et de l'Hypercar, porte-étendard d'Audi puis de Porsche, André Lauterer est un grand nom de la course automobile. Et à l'approche des 24 heures du Mans 2024, je pense qu'on peut se pencher sur la carrière d'un des favoris de la course. C'est le début des vidéos sur les 24 heures du Mans, j'en suis très heureux et je vous souhaite une bonne vidéo. Mais avant de commencer, laissez-moi vous recommander un bouquin, celui de Rémy Boudoul, la biographie d'Ayrton Senna, la vitesse dans le sang. Dans cette biographie, Rémy revient sur la carrière de son idole, le champion brésilien Ayrton Senna. Vous allez donc trouver des histoires, des détails croustillants et je vous invite donc à le lire. Je vous mets un lien en description, voilà. Ayrton Senna, la vitesse dans le sang. On commence la vidéo sur André Lauterer. En 2024, au Qatar, pour la première épreuve de la saison du WEC, André Lauterer décrochait sa première victoire avec Porsche, un constructeur mythique que l'Allemand a toujours admiré et qui l'a rejoint en 2017. Mais avant ça, Lauterer a connu beaucoup de choses. André Lauterer est né le 19 novembre 1981 à Duisbourg en Allemagne. Son père est Allemand et sa mère est Belge. Et André va grandir en Belgique, en Wallonie, près de Nivelle, ce qui fait qu'il parle couramment français. Et dès son plus jeune âge, il baigne dans le milieu de la course automobile car son père, Henri, est ingénieur et team manager et a plusieurs responsabilités en Belgique. En menant parfois son fils à l'école dans des voitures de rallye. Lauterer attrape donc très tôt le virus et à l'âge de 7 ans, André fait ses premiers tours en carte à Mariambourg. Et vous l'imaginez, il est à l'aise et rapide immédiatement. La famille Lauterer s'intéresse donc à cette possibilité et André va débuter par un cursus tout à fait classique. Dès ses premières années, Lauterer remporte des titres en Belgique avant de migrer vers d'autres horizons. Rapide et très impliqué, l'Allemand fait cependant face à un problème commun dans le milieu. Ça coûte cher. Ses parents donnent tout ce qu'ils peuvent et ça finit par payer. En effet, André est très bon et remporte plusieurs courses importantes, des courses internationales qui lui permettent d'être recruté par les teams usines. Donc bon, si t'as toujours quelques petits trucs à payer, on te prend en charge une partie du financement. C'est plus facile. Et donc, Lauterer apparaît comme un pilote à surveiller. Croisant le fer en piste face à des pilotes comme Fernando Alonso, qu'il réussira à battre lors d'une course très importante dans les années 90. La voie de la course automobile s'ouvre peu à peu. Avec des sponsors comme Red Bull et quelques bons contacts, il accède à la monoplace en 1998. Direction la formule BMW Junior, qui est donc une catégorie au sein même de la formule BMW, qui est l'ancêtre de la F4 allemande. En fait, les jeunes pilotes avaient des voitures similaires mais un petit peu moins puissantes et ils scoraient des points pour leur championnat. Et sous la pluie, pour sa première course, ils l'emportent au général avant de dominer la saison. Titré dès sa première saison face à un certain Martin Tomchik, Lauterer passe au demi-ichelon supérieur, c'est-à-dire au championnat général de la formule BMW. Et Lauterer s'impose assez largement encore une fois. Dans l'histoire de la formule BMW, André compte 15 victoires, ce qui lui classe deuxième derrière les 23 d'un certain Sébastien de Vettel. Ah, vous connaissez ce plan, c'est le plan de j'ai oublié un truc, j'ai oublié une phrase, eh oui, mais comment ça peut arriver aussi souvent ? Je ne sais pas, peut-être parce que je suis vraiment con. Ouais, les zooms fait maison. Bref, après, en plus du championnat général de BMW, donc en 99, il fait quelques piges en formule Renault 2 litres. Il termine 5ème du championnat et donc après deux saisons prometteuses, Lauterer passe en F3 allemande. Dans le championnat allemand, André remporte 3 victoires et fait parler sa vitesse. Néanmoins, il commet quelques erreurs et n'est pas régulé sur l'ensemble de la saison. Ainsi, il ne termine que 4ème. Un bon résultat, mais on pouvait espérer mieux. Cela dit, certains ont bien noté son talent et c'est le cas de Jaguar qui l'approche. Et en décembre 2000, André Lauterer effectue son premier roulage en F1. Le chemin est encore lent pour devenir un jour titulaire dans l'élite, mais en 2001, il devient pilote essayeur. Qui à l'époque voulait vraiment dire quelque chose ? Il faut savoir que Jaguar avait à l'époque sa filière en F3 britannique et c'est donc là-bas que Lauterer poursuit. Il retrouve des Takumasato, Anthony Davidson, Gianmaria Bruni, Andy Prio ou encore Bruce Jouani. André décroche quelques pôles positions et s'impose lors de la 2ème course à Donnington. Dans le 2ème wagon, il termine 7ème du championnat. Notons malgré tout une belle 2ème place lors des Masters de Zandvoort. L'une des courses les plus importantes avec le Grand Prix de Pau et de Macao pour ce qui est de la F3. Mais durant cette saison, une scène plutôt cocasse va promouvoir l'autorure en interne chez Jaguar. En effet, le premier pilote essayeur, Thomas Schecter, fils de Jody Schecter, est renvoyé pour une histoire de trottoir. Alors, André boucle plusieurs journées d'essai pour son employé en F1. Un travail sérieux pour l'Allemand qui tient donc son rôle durant toute la saison avec toujours d'honorables performances, ce qui le place en candidat pour un baquet en 2003. Surtout que les titulaires Eddie Irvine et Pedro De La Rosa ne seront pas reconduits. Le problème, c'est qu'à cette époque, Jaguar n'est pas stable. Et si Bobby Rahal était l'un des responsables au début, l'ancien vainqueur de l'Indy 500 est remplacé par Niki Lauda. Ce n'est pas le seul changement, mais dans toute cette agitation, l'autorure perd quelques soutiens à l'interne. Mais ça nous goûte un petit peu sa place en F1. Mark Webber et Antonio Pizzonia lui sont préférés. Les portes de la F1 se referment donc pour l'autorure qui va devoir changer ses plans. En fin de saison 2002, l'autorure fait une course en karte, le championnat américain de monoplace. Au Mexique, André termine 12e et marque donc un point, mais ses perspectives américaines sont quelque peu bouleversées. Et oui, à l'époque, deux championnats se font la guerre aux Etats-Unis avec le kart et l'IRL, devenu le chump car et l'indy car. Si jamais, entre nous, j'ai fait il y a quelques années une vidéo sur ce conflit de championnat monoplace à l'américaine. Donc si jamais vous êtes intéressé. Et justement, pour revenir au cas de l'autorure, il faut dire que les bonnes équipes, les équipes intéressantes du chump car allaient en Indy car. Parce qu'en Indy car, il y avait l'Indy 500. Donc voilà, c'est comme si en WEC, il n'y avait pas un Le Mans, il y avait un autre championnat qui avait Le Mans. Certainement que la plupart des constructeurs iraient au Mans. Du coup, c'est pareil avec l'Indy 500. Donc l'autorure, les opportunités intéressantes, il les a plu. Enfin, si, il les a, mais on Indy car, c'est un championnat plutôt ovale. Voir, je crois même à l'époque, c'était que des ovales. Et ça, ça n'intéresse pas. Alors, l'entourage des Diervine, qu'il a donc côtoyé chez Jaguar, lui conseille d'aller voir ailleurs. Au Japon, beaucoup sont déjà passés par là-bas. C'est d'ailleurs le cas du Nord-Irlandais. Et beaucoup ont pu avoir une très bonne carrière. Les catégories japonaises sont relevées et ça coûte moins cher. Alors bon, c'est pas gratuit, mais bon, par rapport à la F3000 ou au GP2 Series, c'est moins cher. André trouve donc un test en début d'année 2003 dans l'écurie championne, le Nakajima Racing. Ralph Firman étant parti chez Jordan en F1, c'est donc une opportunité. L'autorure se retrouve confronté à Romain Dumas et Sébastien Philippe. C'est d'ailleurs là-bas qu'il croise un certain Benoît Tréluyer avec qui il va devenir très ami. A l'époque, la super formula s'appelait encore la formula nippon. Ils utilisaient des châssis F3000. L'autorure réussit le test et reste donc au Pays du Soleil Levant où il va disputer les deux championnats de référence avec également le All Japan GT, aujourd'hui de Super GT. Et ça va durer quelques années. André termine deuxième de sa première course avant d'enchaîner les bons résultats. Il termine cinquième de sa première saison, meilleur pilote Nakajima, ce qui est encourageant pour la suite. Oui, souvent il faut un temps d'adaptation pour les pilotes européens qui arrivent au Japon. Parce que bon, la culture est totalement différente. Même s'il y a des similarités forcément dans la course automobile, au sein même de la course automobile, il y a beaucoup de différences culturelles dans l'environnement. Donc voilà, il faut s'adapter quoi. En 2004, l'autorure négocie de meilleures conditions avec son employeur Satoru et parvient à concrétiser sur la piste. En GT, avec Matsuda sur l'iconique Honda NSX, l'autorure remporte sa première course avec l'épreuve de Motegi. En monoplace, là aussi, les premiers succès arrivent entre Motegi et Sepang. Cette année-là, l'autorure frôle le titre. Son principal adversaire est britannique, il s'appelle Richard Lyons et il est un petit peu moins performant. En revanche, ce dernier n'abandonne pas, contrairement à l'autorure qui termine vice-champion à égalité de points. Il arrivait en tête à Suzuka pour la dernière manche, mais n'a terminé que septième, là où son rival est monté sur le podium. La règle voulait qu'en cas d'égalité, c'est le résultat de la dernière course qui est priorisé. Vu que l'autorure est finie septième et que l'autre est finie sur le podium, je ne vous fais pas un dessin. Mais au moins, grâce à cette bonne saison, il devient un personnage principal et très populaire au Japon. En 2005, l'autorure manque un petit peu de réussite en Nippon, seulement deux entrées dans les points, qui sont également deux victoires. Succès à Fuji et à Suzuka, ce qui lui permet de terminer quatrième. En Super GT, il est bien plus régulier, mais ne prend qu'un seul podium. Il faut dire aussi que l'autorure n'est pas dans les toutes meilleures équipes, mais bon, ces trois premières années prometteuses au Japon ont fait grimper sa cote. Alors, plusieurs équipes s'intéressent à lui et 2006 marque un tournant dans sa carrière. André rejoint le team Toms, équipe dont les liens sont très étroits avec Toyota. C'est comme si l'autorure devenait pilote officiel Toyota. Après trois saisons dans l'élite japonaise, le Germano-Belge s'est donc fait un nom dans le milieu et sans transfert va vite se montrer judicieux. Deux victoires à Motegi et à Suzuka en monoplace et une troisième place au championnat devant Louis Duval. Le champion n'est d'autre que son pote Benoît Tréluyer et en GT500 avec la Lexus SC430, André l'autorure remporte tout simplement le titre avec son acolyte Wakisaka. Puis en 2007, 2008 et 2009, il poursuit sur sa très bonne lancée. Deux victoires dans les deux catégories et un nouveau titre de Super GT en 2009. Année qui marque un nouveau tournant dans sa carrière. André l'autorure est maintenant bien établi au Japon mais en 2009, il fait son retour en Europe. Pas définitivement car son programme principal reste là-bas au Japon mais il revient en Europe pour les 24h du Mans. En fait, il se murmure que Toyota pourrait revenir dans la catégorie reine en L1P1 et ça, ça l'intéresse. Alors, André veut prendre de l'expérience et il va atterrir chez le team Coles qui engage des Audi R10 TDI. Bon, il faut dire que cet engagement a mis du temps s'officialiser et en attendant, André a disputé les 24h du Nürburgring avec le Toyota Gazoo Racing. Mais dix jours avant la course, il parvient à réunir le budget demandé pour le Mans. Il rejoint donc l'écurie de Colin Coles, le team Coles en compagnie de Naren Kartikeyan, le pilote indien qui était en Formule 1, et le néerlandais Charles Zwoltzmann. Il faut dire que les essais sur le rapide circuit de la Sarthe se passent bien pour l'autorure qui réalise d'excellents chronos. En revanche, le samedi, c'est Kartikeyan qui doit prendre le départ. Sauf que le pilote indien, durant la pré-grille, fait une mauvaise chute en passant de l'autre côté du muret. Il se casse la gueule et se fait mal à l'épaule. Naren est indisponible et c'est donc l'autorure qui va prendre le départ. Désormais en duo, cet événement est une belle opportunité pour André qui va donc se révéler. Derrière le volant pendant 13h, il va au bout de ses premières 24h qu'il termine à la 7ème place et attire les regards des responsables d'Audi. C'est un gros déclencheur et en fin de saison 2009, il rejoint la marque Osano. Tout en restant pilote Toyota au Japon. Oui, le Japon c'est par là-bas. C'est donc un double programme qui attend l'autorure qui va donc être très occupé durant cette période et ça va plutôt bien lui réussir. En 2010, au Japon, l'autorure termine 2ème de ses deux championnats et retrouve Audi pour les 24h du Mans avec deux nouveaux équipiers. Son meilleur pote, Benoît Tréluyer et le Suisse, Marcel Fassler. Ce trio pilote donc la nouvelle R15+, mais il faut dire que le début de saison est un cauchemar pour l'autorure qui enchaîne les mésaventures malgré un bon niveau de performance. Et au Mans, les Peugeot 908 ne sont touchables que par les problèmes mécaniques. Sur un rythme largement supérieur, les 4 Lyon abandonnent durant l'épreuve et laissent donc le champ libre à Audi. Sur la 9, Rockefeller, Barnard et Dumas mènent la course devant la 8 de l'autorure Fassler Tréluyer et la 7 de Christensen, Capello-McNiche. Désormais 2ème, l'autorure attaque pour venir sur la tête, mais fait une petite erreur à arnage. Il doit passer au stand et termine donc 2ème. Après, il ne bourdasse pas et l'en fait une petite au Mans. Donc ça contraste un petit peu ses bonnes performances. Et ça se termine par un excès d'optimisme à Rhode Atlanta, où l'autorure se plante une nouvelle fois. Manque d'expérience de l'endurance et du trafic. Le docteur Wolfgang Ulrich, le boss d'Audi, en un petit peu marre, émet la pression à André Lothoreur. Il lui dit, arrête de faire tes conneries, sois performant. Performance dans les conneries. Donc il est attendu au tournant. Durant l'intersaison, André Lothoreur participe au développement du nouveau bolide du constructeur d'Ingolstadt, la R18. Et de suite, la marque Osano se rend compte de la progression. Et cette voiture correspond bien à Lothoreur. De belles ambitions sont affichées dès la première course à Spa, où les R18, les 3 R18, prennent les 3 premières places sur la grille. Bernard en pôle devant Lothoreur et Christensen. Vraiment la 1, la 2 et la 3. Le rythme est excellent et André ne fait aucune faute. Malheureusement, la stratégie n'est pas bonne. Et le trio de la numéro 2 ne termine que 5ème pendant que les Peugeot réalisent le doublé. La prochaine course est donc au Mans. Et c'est là que Lothoreur et ses équipiers vont se révéler aux yeux du monde. Durant les essais, les R18 dominent et André réalise une magnifique pole position. Si la vedette de Audi se nomme Tom Christensen, le Danois sera hors course après seulement une heure d'épreuve lorsque son équipier McNich est victime d'un terrible accident. Plus de peur que de mal. Mais ce n'est pas la seule frayeur d'Audi. Car dans la nuit, c'est Mike Rockefeller sur la numéro 1 qui est à son tour victime d'un terrible accident. Cette fois-ci, entre Mulsanne et Indianapolis. Le combat est déséquilibré et Audi n'a plus le droit à l'erreur. C'est dans ce contexte très tendu que les membres assignés à cette deuxième voiture vont se révéler. J'englobe plus que les pilotes car la chef de voiture, Lina Gade, a fait preuve de beaucoup de sang-froid pour gérer la course de son équipe. Si dans la voiture, les trois pilotes font un très bon boulot, deux se mettent particulièrement en valeur. Les deux potes, Lothoreur et Tréluyer. Au petit matin, le français réalise un quintuple relais plein d'attaques et d'opportunisme pour reprendre du terrain. Et en fin d'épreuve, c'est à Lothoreur de ramener la victoire. Pendant presque 4 heures, le Germano-Belge enchaîne les tours qualifes. Derrière, la Peugeot numéro 9 met la pression. Les dernières minutes sont épiques et les deux voitures ne sont séparées que d'une poignée de secondes. André ne flanche pas et se sert à merveille de l'avantage de sa R18 sur la 908 et remporte une victoire de légende au terme de 24 heures de course. André Lothoreur, Marcel Fassler et Benoît Tréluyer remportent le Mans. Et ça ne s'arrête pas là car au Japon, Lothoreur fait une saison de dingue. En 2010, Lothoreur a terminé deuxième des deux championnats. Et en 2011, il boucle la boucle en devenant champion de Formule Nippon avec un total de 5 victoires en 6 courses participées. Pire résultat, deuxième. Lothoreur est au sommet de son art et ce n'est pas prêt de s'arrêter. Dans les années 2010, Lothoreur devient l'un des pilotes les plus importants hors F1. Ses deux programmes principaux sont Audi en endurance en WEC et au Mans et Toyota au Japon. En plus de ses deux programmes relativement chargés, il va faire d'autres courses mythiques. Avec Toyota, il retourne au 24 heures du Nürburgring en 2010 et 2011 où il termine 7ème. Il retournera une dernière fois au Nürbur en 2018 avec Porsche. Toujours en GT, il découvre les 24 heures de Spa en 2012. Une épreuve qu'il va disputer à 5 reprises avec une Audi R8 LMS. Accompagné de Tom Christensen, Benoît Tréluyer, Marcel Fassler, encore Mike Rockenfeller, au Driss Vantor, Lothoreur termine la course à chaque fois, 3 fois dans le top 5 et prend même la 3ème place de l'édition de 2013. Mais surtout, à partir de 2012, le championnat du monde d'endurance voit le jour. Le WEC est créé et ça commence aux 12 heures de Sebring. Épreuve mythique où Lothoreur termine 5ème avec ses équipiers. Mais la particularité de cette Audi désormais estampillée du numéro 1, c'est que le trio Lothoreur-Fassler-Treluyer dispute toutes les courses du championnat. D'ordinaire, les épreuves de 1000 km ou 6 heures étaient faites qu'avec 2 pilotes et Audi voulait faire pareil en alignant que Lothoreur est Tréluyer. Mais ces deux ont fait blocus pour que Fassler soit avec eux sur toute la durée de la saison. Et ils ont eu gain de cause et c'est en partie grâce à eux qu'aujourd'hui, c'est devenu la norme d'avoir 3 pilotes pour toute la saison. La symbiose entre ces 3 pilotes est une des raisons de leur nombreux succès et c'est également une belle histoire d'amitié. Si la numéro 2 s'impose à Sebring et la numéro 3 à Spa, les vainqueurs des 24 ans du monde 2011 doivent attendre le mois de juin pour s'imposer enfin en mondial. Cette année-là, Tréluyer n'est pas au mieux de sa forme. Il fait le taf mais il ne va pas se sublimer comme il a fait en 2011. Il est un petit peu en retrait et laisse ses deux camarades faire le taf. En gros. Lothoreur est donc l'unique pilote de pointe de la R18 numéro 1, manière de dire, et le trio s'impose une deuxième année consécutivement au Mans. La première victoire d'une hybride dans la Sarthe car cette R18 était dans sa version e-tron. Preuve que cet équipage est devenu une référence en interne et par extension André Lothoreur. Désormais double vainqueur du double tour d'horloge. Je précise tout de même une chose, j'en sens beaucoup Lothoreur être éluyé car de l'aveu même de Fassler, ils étaient un cran au-dessus. Mais le Suisse n'était pas garé pour autant et réalisait très bien le travail qui lui était demandé. La période fast se poursuit. Peugeot n'étant plus là et Toyota revenant à peine à l'endurance, Audi a le champ libre durant la saison, même si les japonais progressent vite. Lothoreur, Fassler et Tréluier décrochent deux autres victoires entre Silverstone et Bahrein et deviennent en fin de saison les premiers champions du monde du WEC. Encore un bel accomplissement qui s'accompagne d'une quatrième place en Formula Nippon. Notons que Lothoreur a quitté le Super GT. C'est assez antinomique d'ailleurs qu'il ait pu conserver sa place avec Toyota alors que Toyota est concurrent d'Audi en WEC. Bon, c'est dire à quel point Lothoreur était précieux parce que quand tu as le talent, tu ne peux plus facilement négocier. Et du coup, c'est le cas. Parce que bon, il a deux bons contrats malgré la rivalité entre les deux marques. Et vous savez ce qui arrive à Lothoreur en 2013 en Super Formula ? Il termine deuxième à égalité du championnat une nouvelle fois. Et il va prendre pour la quatrième fois le titre de vice-champion en 2016 avant de quitter la discipline en fin de saison 2017. Donc, Lothoreur en Super Formula, c'est 15 saisons, un titre de champion, 4 titres de vice-champion, et une fois troisième, ainsi que 24 victoires. La dernière en 2017 à Okayama. Et avec des 6, c'est 3 titres de champion. Pas mal, non ? Tu m'étonnes qu'il ait pu faire ce qu'il voulait. Bref, revenons au WEC. Pilote phare de Audi, Lothoreur remporte 3 nouvelles courses en 2013 en WEC, mais manque un petit peu de réussite dans le championnat et au Mans. Cinquième dans la Sarthe après un souci d'alternateur, et vice-champion derrière la numéro 2 de Christensen, Mcnish Duval. Deuxième en WEC, Lothoreur devra s'y faire, car c'est le cas en 2014 et en 2015. Audi est bouleversé par l'avènement de Toyota et de Porsche, revenu en 2014. Ce trio de constructeurs nous offre des luttes intenses en piste avec ses LMP1. En 2014, Lothoreur Fassler-Trelluyer remporte une troisième fois les 24 heures du Mans, la quinzième et dernière victoire d'Audi dans la Sarthe. Durant cette épreuve, la voiture sœur de Christensen, gênée d'Igracite est en passe de s'imposer, mais a connu des ennuis dans les dernières minutes, permettant ainsi à Lothoreur et ses équipiers de l'emporter après une course non sans histoire. Cette année-là, en plus de son double programme en WEC et en Superformula, Lothoreur va avoir une chance unique. La F1 revient à lui grâce à Caterham et à Colin Coles, celui qu'il a engagé en 2009 aux 24 heures du Mans, et qu'il connaît depuis la F3. Voilà 10 ans que les espoirs de Formula ont été balayés pour Lothoreur, mais grâce à quelques sponsors et un bon timing, il parvient à disputer son Grand Prix national à Spa. Rien à espérer si ce n'est profiter de l'opportunité et Lothoreur s'avoue. Il s'habitue vite à sa voiture et parvient même à avancer son équipier Eric Sand en qualification. Malheureusement, le dimanche, un ennui mécanique le force à se retirer après seulement deux boucles. La parenthèse ne va pas plus loin et se referme ainsi, mais Lothoreur est désormais un pilote de Grand Prix. Pas démérité au vu de sa carrière en endurance et au Japon. Mais peu à peu, Audi perd du terrain et Porsche prend l'ascendant. En 2015, Lothoreur prend ses 9e et 10e victoire en WEC, les dernières avant un bout de temps. Il termine donc une nouvelle fois vice-champion. Mais 2016 marque la fin de quelque chose. Audi tente un coup de poker avec une R18 complètement redessinée, mais ça ne fonctionne pas. Les Toyota et Porsche sont devant et Lothoreur ne monte que sur trois podiums. Quatrième du Mans, la période fast est bel et bien terminée. En fin de saison, le programme WEC d'Audi s'arrête et les pilotes vont devoir trouver un point de chute. Lothoreur se retrouve donc à la croisée des chemins. Lui qui venait de signer un contrat de 5 ans en or avec Audi, du jamais vu pour la marque Osano. A ce moment-là, Lothoreur est l'un des pilotes les plus prisés du paddock WEC. Et les deux constructeurs que sont Toyota et Porsche lui font une offre. Si le contrat en or avec Audi a pu atteindre un tel niveau, c'est parce que Lothoreur a joué avec la concurrence. En effet, Toyota a déjà approché de l'Allemand. Quand ce dernier s'est retrouvé donc sans volant, les Japonais sont revenus à la charge avec des conditions royales. Porsche, eux, ne propose pas autant. Puis bon, ça fait 10 ans que Lothoreur est en lien étroit avec Toyota. Donc a priori, avantage aux Japonais. Mais bon, c'est Porsche et Porsche en endurance, c'est comme Ferrari en F1. Choix du cœur, Lothoreur choisit le constructeur de Stuttgart. Et quand on connaît la suite, c'est assez ironique. Beaucoup d'espoir sont donc placés dans cette nouvelle collaboration. Porsche vient de gagner les deux dernières éditions des 24 heures du Mans ainsi que les titres 2015 et 2016 du WEC. Sauf que Lothoreur est surpris. La 919 ne se pilote pas du tout comme la R18. Il doit donc s'adapter. L'autre voiture est plus performante. Et surtout, Toyota réalise une entraîne de saison rêvée. Les TS 050 sont extrêmement rapides et au Mans, les Japonaises se placent en favorite. De son côté, Lothoreur est accompagné de Nihiani et de Nick Tendi dans la voiture championne du monde en titre. Troisième à Silverstone et quatrième à Spa, il espère bien remporter une quatrième victoire dans la Sarthe. Cette édition des 24 heures du Mans est une hécatombe. Rapidement, la Porsche numéro 2 perd plus d'une heure au stand et est donc hors-jeu pour la victoire. La voiture de Lothoreur est quant à elle toujours dans le match, mais les Toyota sont au-dessus. Sauf que dans la nuit, toutes les TS 050 sont décimées. Un vrai cauchemar pour Toyota et c'est donc la 919 numéro 1 qui mène sereinement les débats. La fin de course approche, Lothoreur est au volant, solidement en tête avec 45 minutes d'avance. Mais le Mans est cruel et Lothoreur se retrouve au ralenti dans les Unodières. Un problème mécanique terrible pour André qui renonce et qui voit la voiture sœur qui semblait hors course s'imposer au terme d'une édition chaotique. La victoire ne s'ouvrira pas pour Lothoreur avec Porsche. Le Mans sera son seul abandon de la saison et après les 24 heures, il enchaîne les podiums, mais pas de victoire. Deuxième au Nürburgring, au Mexique, à Austin derrière la numéro 2, puis troisième à Fuji, à Shanghai et à Bahrain derrière Toyota. Et le pire dans tout ça, c'est que le programme Porsche s'arrête. Lui qui avait un contrat en or sur la table avec Toyota se retrouve à pied et le constructeur japonais ne lui repropose rien. Et ouais, Toyota est vexé. Les choses bougent vite en sport automobile et Lothoreur en fait des frais. L'Allemand trouve à leur refuge et rébellion dans une époque douloureuse du LMP1. A la régulière, impossible de challenger les Toyota qui remportent toutes les courses de la saison sauf celle de Silverstone où ils sont déclassés. Lothoreur réalise le doublé, mais Lothoreur est dans la deuxième auto. Deuxième sur tapis vert, son meilleur résultat de la saison avec Lothoreur. Il faut savoir que malgré l'arrêt du programme 919 de Porsche, Lothoreur est toujours en contrat avec le constructeur de Stuttgart, même si c'est en stand-by. Mais le triple vainqueur du monde ne compte pas rester les bras croisés. Et un certain Julian Jacobi, ancien manager de Senna, de Prost, mais aussi d'autres superstars du sport, lui trouve un contrat en Formula E, une catégorie qui a le vent en poupe. Lothoreur a donc une opportunité chez Ticita, mais il y a un problème, car Jean-Henri Verne, pilote numéro 1 et l'un des responsables de la structure, a son mot à dire. Le truc, c'est qu'en 2017, après son abandon au Mans, les deux pilotes se sont rencontrés après la course. Le français, en empathie avec le pilote allemand, est venu se montrer désolé de l'issue de sa course. Sauf que Lothoreur n'était pas du tout dans un bon monde, et ouais, il venait de perdre le Mans, alors il lui a répondu vite fait, quoi. Et Verne, il n'a pas apprécié, il s'est dit, putain quel con, donc c'est une mauvaise première impression pour les deux hommes. Alors, quand les responsables de Ticita ont dit à Verne que Lothoreur était sur le marché, le français, il a bloqué toute offre. Mais les deux hommes se sont recroisés durant la soirée d'anniversaire de Luca Di Grassi, ils ont passé la soirée ensemble, et depuis, ils sont devenus super potes. Donc, Jean-Henri a donné son accord pour que André le rejoigne chez Ticita. Une drôle d'histoire. Lothoreur savait que Porsche allait s'engager dans ce championnat électrique, et ses années avec Verne lui ont donc servi d'expérience. Cela dit, les Formula E sont des voitures radicalement différentes de celles qu'il a connues, et Lothoreur doit donc s'adapter. Malgré la difficulté, André sera à plusieurs reprises candidat à la victoire, et on se souvient d'un duel légendaire à Santiago dans sa première saison face à Jeve. Les deux pilotes sont entrés en contact plusieurs fois, mais c'est le français qui s'est imposé. De 2017 à 2023, Lothoreur va être l'animateur du championnat électrique. Si son score de victoire restera vierge, André va monter sur un total de 8 podiums. Après Ticita, il ira rejoindre Porsche pour 3 saisons avant d'aller chez Andretti. Mais au terme de sa 6ème saison en monoplace électrique, André Lothoreur annonce sa retraite de la monoplace pour se concentrer pleinement sur un autre engagement. Effectivement, car en 2023, Lothoreur est de retour en wake avec Porsche. L'hypercar, c'est la renaissance du championnat du monde d'endurance, et André signe son retour. Lui, qui fut le premier titré en 2012 avec ses amis Tréluyer et Fassler, est annoncé dans un équipage de choc avec Kevin Estre et Lorenz Vantor, de référence de Porsche en GT. Au volant de la numéro 6, André découvre ses autos. Les hypercars sont bien différents des anciennes LMP1, moins performantes, moins rigides, mais ce règlement offre beaucoup de batailles intéressantes en piste. Mais il faut dire que c'est assez compliqué pour Porsche, du moins durant la première moitié de la saison 2023. Les 963 souffrent de beaucoup de problèmes, des vibrations et un manque de fiabilité. Néanmoins, Lothoreur Estre Vantor parvient à tirer leur épingle du jeu à Portimao en profitant des débords de Toyota et de Ferrari pour prendre la 3ème place. En réalité, il faut attendre la manche de Fuji pour voir progresser la Porsche LMDH. La numéro 6 joue les premiers rôles et menace Toyota une bonne partie de la course avant de terminer une deuxième fois sur le podium. Porsche y met les moyens et compte bien retrouver les sommets rapidement. La saison 2024 démarre donc au Qatar et d'entrée de jeu, les Porsche se montrent redoutables. Le plateau 2024 est encore plus fourni qu'en 2023 et on ne compte pas moins de 5 Porsche. 2 officiels dont fait partie André Lothoreur et 3 privés, 2 confiés à Jota et une à Proton. A Lozaï, quasiment toutes les 963 se montrent sur leur meilleur jour. La numéro 5 signe la pole position mais c'est bien celle de Lothoreur qui se place en prétendant à la victoire durant la course. Lothoreur, Estre, Vantor, un trio légendaire qui vide les pièges et remporte avec Brio le premier succès de Porsche en hypercar. Enfin, en hypercar en wake. Au Qatar, André Lothoreur retrouve la plus haute marche du podium avec son 11e succès en wake. Son tout premier avec Porsche, 7 ans après ses débuts. Il aura fallu attendre mais il est enfin récompensé. Ce trio confirme et termine deuxième à Imola puis de nouveau deuxième à Spa. La Porsche numéro 6 maximise tout et semble avoir un bon package en vue du Mans. Et à quelques jours de la 92e édition des 24 heures du Mans, André Lothoreur trône au sommet du championnat du Mans pilote avec ses équipiers. Avec Dessy, il aurait peut-être eu 4, 5, 6, voire 7 victoires au Mans et bien plus d'un titre de champion du monde. Et ce palmarès n'aurait pas été volé car depuis plus de 20 ans, André Lothoreur impressionne. Une valeur sûre dans l'un des championnats les plus prestigieux de la course automobile. A 42 ans, André Lothoreur peut espérer décrocher une 4e victoire dans la Sarthe et un nouveau titre de champion du monde. Souhaitons-lui bonne chance. C'était l'histoire jusqu'à juin 2024 d'André Lothoreur. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire sur la plateforme. N'oubliez pas l'abonnement, le partage, le like. Ça fait plaisir et ça m'aide beaucoup. N'oubliez pas, je vous ai mis un lien en description avec le livre La biographie d'Ayrton Senna de Rimi Boudoul. Mais surtout, n'oubliez jamais, le plus important, c'est de continuer d'aimer le sport auto. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. À la prochaine. Ça fait partie, je pense, des équipages favoris. Maintenant, j'ai l'impression que tous les équipages ont trébuché au moins une fois. En tout cas chez Porsche, depuis le début de la saison. Donc, ça peut très bien leur arriver. Il faut vraiment que l'expérience leur serve et serve Porsche pour réussir à gagner les 24 heures du Mans. Mais je pense qu'on va vivre une édition incroyable. Déjà, la vidéo est déjà écrite pour un petit briefing du Mans, un petit avant-goût de ce qu'on pourrait avoir aux 24 heures du Mans 2024. Ça sortira dans les jours qui suivent. Mais voilà, on entre vraiment dans la période, une de mes périodes préférées de l'année. Déjà, il y a Monaco, une 1500, c'était top. Et ensuite, on approche du Mans. Donc, c'est vraiment ma période préférée de l'année. Puis bon, on a aussi les 24 heures du Nouveau-Bourgrain, les 24 heures de Spa qui ne sont pas loin non plus. Donc, vraiment, tout est condensé là quasiment. Il n'y a pas tout. Toutes les plus grandes courses ne sont pas là. Mais il y a quand même un bon paquet qui sont agglutinés en quelques semaines. Donc voilà, on profite. Et je suis ravi de démarrer cette période de vidéo sur les 24 heures du Mans. Évidemment, Alex, le dormeur du Val, sera présent sur quelques-unes. Bref. Des bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada